avec une série de communications importantes de la présidence de la République. Commençons tout de suite par ces communiqués. La présidence de la République informe l'opinion, tant nationale qu'internationale, que donnant effet à sa promesse faite à la nation lors de son allocution à l'occasion du lancement du programme d'urgence de 100 jours de veiller à la libération des prisonniers politiques et d'opinion Son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, vient de prendre une série de mesures destinées à matérialiser cette promesse. En premier lieu, Son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, vient de signer trois ordonnances accordant mesures individuelles de grâce à des personnalités. Si après, M. Franck Djongo, Firmain Yangambi, Libote, Tute Kalumba, Kalonji Mukeba, Mbav Kabwand, Kazadi Boukassa et Kabemba Lou Mb. Une ordonnance portant mesures collectives de grâce à toute personne condamnée par une juridiction civile ou militaire à la suite de manifestations publiques ou des réunions politiques intervenues entre le 1er janvier 2015 et le 30 décembre 2018. En second lieu, sur instruction de Son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a pris une série de mesures ayant pour effet la libération des personnes détenues. Il s'agit notamment des arrêtés ministériels numéro 107 et 108 portant mesures de libération conditionnelle des personnes reprises dans les dits arrêtés ayant purgé l'écart de leur peine dont la durée d'incarcération déjà subie dépasse trois mois et ayant fait preuve d'un amendement pendant la durée de leur incarcération. Un arrêté portant mesures d'exécution de la loi numéro 14-006 du 11 février 2014 portant amnestie pour fait insurrectionnel, fait de guerre et infraction politique arrêtés qui énumèrent les noms de personnes éligibles à la loi d'amnestie sous-dites humains qui n'ont pas bénéficié de la liberté totale ou ayant bénéficié de l'arrêté de liberté mais sans jamais avoir recouvré leur liberté. En troisième lieu, le président de la République a instruit le ministre de la Défense nationale et ancien combattant de prendre l'arrêté de libération conditionnelle à effet immédiat de tous les détenus condamnés par les judicions militaires ayant rempli les conditions légales en la matière. Faites à Kinshasa, le 13 mars 2019, Vital Kamere, Loa Kani Nguini. Justement, je reçois sur ce plateau les directeurs de cabinet du Chaud de l'État, Vital Kamere. Bonsoir. Bonsoir. Quel est alors votre commentaire par rapport à toute cette série de mesures prises par le Chaud de l'État ? Non, nous ne voulons pas commenter les mesures du président de la République. Ici, nous voulons tout simplement dire à l'opinion nationale et internationale que le président de la République avait promis de procéder à la libération des prisonniers politiques et d'opinion. Il y avait toute une procédure à suivre parce que nous avons le gouvernement et nous devons travailler en relation, en harmonie avec le gouvernement. Donc, le ministre de l'État, de la Justice et de Gatso avaient été instruits. Son cabinet, comme certains experts de la présidence, ont travaillé d'arrache-pied. Jour et nuit, pour être dans le délai, puisqu'à l'occasion du lancement des travaux de 100 jours, le président de la République a fait cette promesse, il a tenu de la concrétiser. Ce sont faites deux. Le président de la République, lors de l'investiture, son investiture, avait dit qu'il va œuvrer pour la réconciliation, le pardon. Et donc, nous voulons que chacun de nous participe à cette œuvre sublime et accorde donc cette grâce présidentielle et cette libération aux personnes que c'est tellement que vous allez indiquer encore une fois dans les ordonnances en votre possession. Trois, nous avons voulu aussi, par la mesure des grâces collectives, demander à toute personne ou à des familles concernées qui ont leurs enfants, les membres des familles qui auraient été arrêtées ou qui ont été arrêtées, dira la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 janvier décembre 2018, que ces gens-là, dans les conditions que vous avez certainement décrites dans l'ordonnance, vont être libérés, puisque l'ordonnance entre en vigueur à l'heure de sa signature. Voilà donc ce n'est pas un commentaire, c'est une clarification. En ce qui concerne la libération des prisonniers politiques et d'opinion, et personnellement, je me réjouis de voir certains amis, certains compatriotes et tous les compatriotes concernés et recouvrir la liberté. Cela dit, voici les ordonnances signées par le président de la République. Ordonnance numéro 19 bar 0, 23 du 12 mars 2019, portant une mesure individuelle plutôt de grâce. Le président de la République ordonne. Article 1er. La remise de la peine restant à subir est accordée au condamné Franck Diongo, pré-qualifié. Ordonnance numéro 19 bar 0, 24 du 12 mars 2019, portant une mesure individuelle des grâces. Le président de la République ordonne. Article 1er. La remise de la peine restant à subir est accordée au condamné Franck Diongo, Yangambi Liboté, pré-qualifié. Le président de la République ordonne. La remise de la peine restant à subir est accordée au condamné Tuite Kalumba, Kalonji Mukeba, Mbav Kaboande, Kazadi Bukasa et Kabemba, l'OMB, pré-qualifié. Ordonnance numéro 19 bar 0, 26 du 12 mars 2019, portant une mesure collective de grâce. Le président de la République ordonne. La remise de la peine de servitude pénale principale ou des travaux forcés restant à subir est accordée à toute personne condamnée par une juridiction civile ou militaire à la suite des manifestations publiques ou des réunions politiques intervenues entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018. Il faudrait aussi souligner ici que la grâce prévue à l'article commune n'est pas accordée aux condamnés fugitifs ou latitants aux personnes condamnées pour infraction relative aux violences sexuelles, corruption, concussion, assassinat, neutre, viol, vol en main armée, trahison, association de malfaiteurs atteintes à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, détention. L'illégal d'armes de guerre et toute infraction contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire prévue par les articles 195 à 199 du Code pénal congolais, livre 2, crime de guerre, crime contre l'humanité et crime de génocide. Excellences, pouvez-nous dire qu'il s'agit là ? C'est tout comme mesure ? Non, il y en a beaucoup. Il y a des mesures qui sont de la compétence du ministre d'État de la justice, garde de dessous. Et à ce titre, je voudrais vous dire, vous annoncez, que le ministre d'État de la justice a signé des arrêtés qui portent une mesure de libération conditionnelle aux personnes, plus de 700 personnes qui se retrouvent dans les différentes directions de notre pays, que ce soit dans la province de Olomami, que ce soit dans la province du Congo centrale, puisque je ne veux pas citer tout ça, que ce soit dans la province du Congo, dans la province de Otoile, province du Nord Kivu, province du Sud Kivu, province... province de Kinshasa. Il y a aussi un deuxième arrêté, toujours en rapport avec la libération conditionnelle, qui connaissait la province de Litori, la province de la Tchopo, la province... du Nord Kivu, encore une fois, la province de Kassai centrale, la province, je crois que c'est tout, ça a été signé par le ministre d'État de la justice et garde de sceaux. Mais il y a plus de 700 personnes et comme vous l'avez souligné, il y a cette ordonnance portant grâce collective du président de la République et nous avons insisté et précisé que les personnes qui, par inadvertance ou qui seraient l'objet d'un oubli de la part de la commission qui a travaillé, ces personnes-là qui remplissent des conditions, de la grâce présidentielle, peuvent être considérées comme libres et doivent se signaler. Les jours de grâce pour les plusieurs personnalités, pourquoi pas, en faveur de Diomine Dongala. Ah très bien. Il est bien fait de poser la question. La question de Diomine Dongala, effectivement, a été examinée. Le président, c'était légaliste. Il y a le ministère de la justice, donc il fallait voir tous les contours de la question. Moi, je ne veux pas, la question a été vidée totalement. Le ministre Tabou, qui se trouve actuellement à Kindou, revient ce jeudi et il va signer l'arrêté portant libération, condition de prévenir, notre frère Diomine Dongala. Donc on ne l'a pas oublié. Excellences, je reviens à vous de tout à l'heure, d'abord cette ordonnance. Ordonnance numéro 19, barre 0, 20 du 8 mars 2019, portant l'ambination d'un assistant du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Le président de la République ordonne. Un aimé assistant du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, M. Roger Kibé-Lyssa. Alors, Excellences, il y a aussi des ordonnances, nous apprenons, qu'il y a aussi des ordonnances dans suspension des ministres et des deux mandataires. C'est-à-dire que ce ne sont pas des ordonnances, puisque vous savez, les ministres relèvent du chef du gouvernement. Le président de la République est chef de l'exécutif et y veille au bon fonctionnement de toutes les institutions, surtout à l'éthique, aux mœurs et à la déontologie, recommandées aux mandataires publics, surtout à des fonctions aussi nobles et élevées comme celles des ministres. Donc, le président de la République a décidé, pas de façon brutale, après que nous ayons discuté avec le Premier ministre à plusieurs reprises, c'est la question du ministre concerné. Il s'agit du ministre des Affaires financières, M. Loumeya. Le président de la République avait demandé au Premier ministre lui-même de demander au ministre concerné, Loumeya, de rapporter les arrêtés qui avaient été pris par lui en violation des droits des Congolais et des étrangers, de la propriété tout court, ou des arrêtés pris en violation de la loi. C'est ici que, ce jour, je viens d'adresser une lettre au Premier ministre au nom du président de la République pour informer le Premier ministre qu'en considération de nombreuses décisions et diverses arrêtés prises par le ministre Loumeya, d'où Malégui, ministre des Affaires financières, à violation flagrante de la loi et des droits des tiers, Son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, mes charges, là je m'adresse au Premier ministre, de vous instruire de procéder toutes les affaires cessantes à la suspension de l'intéressé de toutes ses fonctions des ministres des Affaires financières et de requérir le procureur général près la Cour de cassation pour l'ouverture d'un dossier judiciaire contre ce ministre. Donc ça, c'est une première action contre l'impunité. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que nous avons tenu plusieurs réunions pour demander au ministre de rapporter ses arrêtés sur des lotissements à des endroits interdits, sur l'expropriation des citoyens, le ministre ne fait rien. C'est l'insubordination. Et quand le Premier ministre, à son tour, ne prend pas de décision, le président s'assume. Et donc, vous pouvez considérer qu'à date de ce jour, le ministre est effectivement suspendu et une action judiciaire sera ouverte à son encontre. Nous avons aussi, aujourd'hui, adressé à M. le président de l'autorité de régulation de la poste et de télécommunication au Congo, APTC Ansigle, qui relève de la présidence de la République, d'avoir dressé une suspension de toutes ses fonctions à la suite des indices serieux d'actes de mégestion à sa charge et tenant compte de l'insubordination dont l'intéressé a fait montre vis-à-vis de la hiérarchie. Et donc, à date de la publication de cette lettre que je voulais adresser, il s'agit d'une mesure très, très importante pour que tous les autres mandataires publics comprennent que c'est effectivement la fin de la récréation. À partir de ce moment, c'est son vice-président qui va assumer son intérim. Nous avons aussi une autre lettre de suspension que nous avons adressée ce jour au Premier ministre, chef du gouvernement. J'ai posé la question pourquoi, pour l'ARPTC, nous avons pris la décision directement et adressé à l'intéressé. Mais pour le cas de l'entreprise qui sera concernée tout à l'heure, nous passons par le Premier ministre parce que c'est une entreprise qui est sous-titiale du portefeuille et du ministère des Travaux publics que donc le chef du gouvernement doit instruire les ministres concernés pour matérialiser ou prendre l'acte de la décision du président de la République. Il s'agit de la suspension du directeur général et du directeur général adjoint de la Société Congolée des Transports et Port, ex-ONATRA. En considération des indices sérieux d'actes de mégestion à charge du directeur général et du directeur général adjoint de la Société Congolée des Transports et Port, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, m'a chargé d'instruire le Premier ministre qui va à son tour instruire le vice-premier ministre, le ministre des Transports et Communications et madame le ministre du portefeuille, de procéder toutes les affaires cessantes à la suspension des intéressants de leur fonction, des directeurs générales et des directeurs générales adjoints et de diligenter une mission d'audit. La série va certainement continuer, mais nous n'avons pas fait de l'arbitraire. Donc, pour arriver à ces mesures, nous avons pris un mois. Et donc, nous avons des documents, nous avons des rapports et le droit à la défense est garanti à tous citoyens congolais. la présomption d'innocence, là, maintenant, ça devient le travail du procureur près de la Cour de cassation. Séparation de pouvoirs oblige. Oui, Excellence, ce n'est pas tout le jour qu'on vous reçoit sur ce plateau. Actualité oblige. Vous avez été à Kigali, au Rwanda, comme vice-président de la République. Pourquoi pas ? Kigali ? Non. Les autres capitales, les autres pays. Je ne sais pas. Les Rwanda, c'est notre voisin. Nous sommes condamnés, et par l'histoire, la géographie et la culture, de faire en sorte que nous vivions en bonne entente. Nous avons vu la France et l'Allemagne qui ont connu des guerres atroces et finalement sont devenus des deux complices dans le cadre de l'Union européenne. Et ceci est parti de l'intérêt commun autour du charbon. Et aujourd'hui, je crois que les Français comme les Allemands sont tentés de savourer cette terre de paix et sont tentés justement de faire autre chose que de se battre sa donnée au travail de l'amélioration des conditions de vie dont j'allais dire le développement. Donc j'étais porteur du message du président de la République auprès de son homologue du Rwanda, Paul Kagame, justement parce que les gens qui n'ont pas encore en mémoire le discours du président lors de son investiture, il avait dit qu'il allait instaurer avec la collaboration de tous ses pairs la paix dans la région de Grand Lac, mais la paix et surtout une coopération gagnant-gagnant avec tous nos voisins. Et donc, on ne va pas divulguer le contenu, mais il s'agit essentiellement de la sécurité. Le président Félix Antoine Tshiseke de Chilombo ne peut pas dormir tranquillement tant qu'il sait qu'au nord qu'il vaut, au ciel qu'il vaut, dans l'Etoie, partie du cassage central et du nord Katanga, les gens continuent à mourir. Il a fait délapper sa priorité. Et comme vous le savez, sur notre territoire, il y a des groupes étrangers qui viennent du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. Cette mission aussi, c'était pour présenter le plan que le président de la République démocratique du Congo voudrait partager avec ses pairs pour justement rétablir la paix, mais aussi passer à l'essentiel, c'est-à-dire au développement intégral de la région des Grands Lacs. Nous irons aussi, et nous voulons le dire avant pour que ça ne soit pas comme un scoop des réseaux sociaux. Je voudrais informer ici l'opinion nationale et internationale que je conduirai la même mission et portaire du message du président de la République à Bounjou Moura au prix du président Kurunziza. Je ferai la même mission auprès du président Moseveni à Kampara, à Nouganda. Je crois qu'il n'y a rien qui peut remplacer la paix. Et quand nos enfants continuent à mourir, nos filles, nos mamans continuent à être violées, il est de notre devoir de nous lever et de prendre les mesures qui s'imposent. Voilà, la mission s'est bien passée au Rwanda, nous avons vu le président lui-même qui nous a bien accueillis. Nous lui avons donné ce message sans furiture, sans commenter de notre part, et nous remercions le gouvernement rwandais pour l'accueil qui nous a réservés. Voilà, donc nous vous remercions pour d'être venus plutôt sur ces plateaux, pour donner toutes ces précisions. A vous aussi, madame, messieurs, qui nous avez suivis attentivement. Merci donc le code de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501